... Plus de 100 000 candidats à l'assaut du baccalauréat 2019. Les épreuves ont débuté ce 21 juin au lycée Philippe Zenda-Caboré. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé à l'ouverture des plis de premières épreuves de ce centre quand le gouverneur de la région des Hauts-Bassins faisait de même au centre de composition du lycée national de Bobo du Lassau. Loi liberticide pour les associations de journalistes et les organisations de la société civile, instrument de lutte contre le terrorisme pour le gouvernement, le projet de loi controversée de modification du code pénal a été adopté à l'Assemblée nationale ce vendredi. Vous entendrez les réactions des différentes parties. Et puis, nouvelle paralysie en vue dans le secteur du transport routier. La Fédération nationale des transporteurs annonce une grève du 24 au 27 juin prochain en protestation à ce qu'elle appelle le silence du gouvernement face aux difficultés que rencontre le secteur. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Un invité dans ce journal, Aboubakar Sanou, le secrétaire à l'organisation du CDP, sera sur ce plateau. Il vient donner la position du CDP suite à la dernière sortie des frondeurs qui ont exigé et demandé la démission du président Edi Combo-Yugo. Ça sera pour tout à l'heure. Mais avant, venez-en à ce qui fait l'actualité ce 21 juin et c'est bien le début du baccalauréat 2019. Ils sont plus de 100 000 candidats à aller à l'assaut du sésame pour les études supérieures. Direction tout de suite le centre de composition du lycée Philippe Zenda-Caboré où les autorités communales de Ouagadougou et le ministre de l'éducation nationale sont allés encourager. Les candidats, quelque peu effrayés, Stanislas Ouaroua procédent à l'ouverture des plis des premières épreuves. Le stress se lie dans les attitudes et sur les visages. Mais il y a quand même ce sourire qui rassure que tout va bien et que l'on s'est préparé au mieux. L'université leur ouvre ses portes à condition de franchir le dernier palier des études secondaires, l'examen du baccalauréat. « Ah, on va faire de notre mieux. Pour faire tailleur, ça allait. » « Tu n'es pas ce lien, ça ? » « Non, c'est pas du tout. » « Tu t'es venu, tu t'es allé comme ça ? » « Oui, j'ai fait de mon lien, en tout cas. » « C'est pas vraiment facile. » « C'est pas facile. » « C'est bien facile. » « Ah, c'est le bandit là. » « C'est pas simple. » « Tu es vraiment bien, non ? » « En tout cas, elle est bonne. » « Oui, bien. C'est vrai que c'est pas facile, mais... » « On espère en tout cas. » « Ils sont 110 508 candidats à prendre part à la session de 2019, avec un nombre élevé de candidats libres. » « Avec un pourcentage de candidats libres assez élevé, un peu plus de 29 000, qu'on pourrait justifier par aussi le relèvement du niveau de certains concours, la fonction publique qui nécessite que des candidats se présentent. Et contrairement à l'année... par rapport à l'année dernière, nous avons un taux d'accroissement de... on va dire 13 % d'augmentation du nombre de candidats. Et ils sont repartis dans 42 jurés par le pays. » « La région du centre enregistre 35 188 inscrits pour cet examen. » « Les premiers responsables de la région et de la commune de Ouagadougou ont donc voulu apporter leur part d'encouragement aux candidats répartis dans 127 jurés. » « Nous avons beaucoup de courage. L'année dernière, nous savons qu'en tout cas au niveau de la commune de Ouagadougou, nous avons beaucoup de lycées municipaux de la commune de Ouagadougou, nous avons eu en tout cas de bons résultats. Notre souhait est également que nos élèves, si je peux m'exprimer ainsi, qui se battent bien et qui nous aient encore de bons résultats. Et c'est sûr que si cela est fait, nous allons les féliciter, les encourager. » Pour l'organisation du baccalauréat, les autorités en charge de l'éducation affirment avoir jugulé les difficultés liées à la situation sécuritaire. « Il y a des endroits où il n'a pas été aussi facile de pouvoir disponibiliser les sujets, mais ça a été fait et donc tout se passe bien. Maintenant, il se trouve que certains élèves, effectivement, n'ont pas pu achever leur cursus, mais ont fait donc un volume horaire qui est assez intéressant. Et pour nous, si vous voulez, m'aurait permis, si des efforts d'un mois et demi de cours d'intensif sont faits, ils pourraient prendre part à la session. Donc, ça concerne des candidats de la région du Sahel, mais ils sont au nombre de 12. Ils ont été évalués au nombre de 12 et ceux-ci la prendront par la session de remplacement en septembre. Ils vont d'abord subir des cours de renforcement en juillet et août, et puis en septembre, pendant la session de remplacement, comme des candidats du PPC que nous avons évalués à 612, et puis des candidats du CEP qui ont été évalués à un peu plus de 1 700 parvers les six régions difficiles. Plus de 37 000 personnes sont mobilisées pour l'organisation et la session 2019 coûtera 4,6 milliards de francs CEP au budget de l'État. Nous quittons Ouagadougou pour Bobodilasso, la capitale de la région d'Aubassin, région où plus de 15 000 candidats affrontent l'examen du BACA. L'Oréa, dans la ville de Sia, c'est au lycée national que le gouverneur de la région est allé donner le coup d'envoi des épreuves. Magui Babakouan, Sotou, Justin Dabiré, pour le compte rendu. Dans la région d'Aubassin, ce sont 15 511 candidats repartis dans 52 jurys avec 31 centres qui prennent part aux examens du baccalauréat 2019. C'est au lycée national de Bobodilasso que les autorités administratives et éducatives ont procédé au lancement des épreuves. Il est 7 heures, les surveillants procèdent à l'appel des candidats qui regagnent leur salle de composition respective. Une fois en classe, certains candidats se disent confiants malgré le stress. Je suis confiant, je suis confiant, j'ai les 100 fois et je prie Dieu de garder les 100 fois. Qu'il me donne le courage de pouvoir tout terminer dans le bon sens et que ça marche pour nous tous les candidats. Je pense qu'il est vrai qu'il y a quand même un peu de stress, mais Inch'Allah ça ira. Après avoir préparé les neuf mois, je crois qu'on est prêts pour affronter le reste des épreuves. Et les épreuves plutôt. À 7 heures 20 minutes, Antoine Atchou, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, et sa délégation font leur entrée dans une salle de composition. Après des mots d'encouragement à l'endroit des candidats, le gouverneur procède à l'ouverture de l'enveloppe comportant l'épreuve de français, première épreuve du baccalauréat série D. Antoine Atchou espère de bons résultats dans la région des Hauts-Bassins malgré les perturbations qu'a connues le monde éducatif. Cette année, nous souhaitons que dans notre région, il y ait beaucoup d'admis. Nous savons que l'année n'a pas été du tout facile, quand on sait qu'il y a eu quelques perturbations. Mais les candidats nous ont rassurés qu'ils sont prêts et qu'on pourra s'attendre à de bons résultats. À travers l'acquisition d'un logiciel... Pour le président de l'université Naziboni, professeur Makawe Draogo, quelques innovations sont adoptées pour le bon déroulement des examens du baccalauréat session de 2019. Oui, comme vous le saviez, cette année, il y a eu quelques innovations en matière de gestion même informatique du bac, à travers l'acquisition d'un logiciel S2 Mec, qui va donc normalement faciliter la gestion du bac cette année. C'est vrai que toutes choses nouvelles, il y a eu quelques petites difficultés, relativement donc au serveur, ou la mise en réseau. Mais parce qu'aujourd'hui, on est fin prêt avec cette innovation de mieux aborder, n'est-ce pas, le bac, et de mieux assurer une bonne gestion que les autres années. Le candidat le plus âgé au baccalauréat 2019 au Burkina Faso aide la région des Hauts-Bassins. Elle a 62 ans et fait la série G2. Le plus jeune candidat, lui, a 14 ans. Il fait la série A et aide la région du plateau central. L'autre sujet qui fait l'actualité ce 21 juin, c'est l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de modification du code pénal, une loi controversée qui vient encadrer la diffusion des informations liées au terrorisme. Elle est jugée liberticide par les organisations de la société civile et les associations professionnelles du journaliste qui se sont déplacées nombreuses sur place. Ambiance à l'Assemblée nationale avec Rémy Lambert-Nébier. Malgré les vives critiques de ces dernières semaines, le projet de loi porte en modification du code pénal, a obtenu le quitus de 103 députés sur 114 votants. La nouvelle loi ainsi adoptée permet à la justice d'engager des poursuites à l'encontre des publications jugées malsaines. Pour le gouvernement, auteur de ce projet de loi, ce sont des mesures visant à renforcer la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et la criminalité au Burkina Faso. Il s'agit d'un projet de loi modificatif du code pénal qui insère de nouvelles dispositions dans le livre 3 concernant la défense et la sécurité et qui vise à faire en sorte que les opérations des forces de défense et de sécurité ne puissent pas être révélées, les points stratégiques ne peuvent être révélés, que par exemple lorsqu'il y a des attaques qu'on ne puisse pas tout de suite présenter les éléments de dégâts extraits, alors que les éléments sont encore à l'opération, venant à penser qu'il fallait donc faire ces propositions pour permettre d'encourager les forces de défense et de sécurité dans leur travail et également protéger aussi toutes les victimes des attaques terroristes. Selon l'article 312 bar 16 du code pénal révisé, les auteurs ou les relayeurs de publication d'une infraction de nature terroriste sans autorisation est passible d'une peine d'un à cinq ans et du paiement d'une amende d'un à dix millions de francs CFA. Et c'est en cela que cette loi est jugée liberticide par les organisations professionnelles de la presse et les défenseurs de la liberté d'expression. Pour les détracteurs de la loi, le gouvernement a pour seul dessein de monopoliser l'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Notre principe, le principe du traitement de l'information, c'est le recoupement des sources. Mais si notre présence auprès même d'un site futile d'attaque terroriste devient un crime, comment voulez-vous prendre en forme des citoyens ? Dans cette loi qui est dirigée contre les journalistes passées, elle va laminer les péricrédits que les journalistes ont vis-à-vis de l'opinion publique. L'autorisation ne concerne pas toute diffusion d'informations. L'autorisation concerne la diffusion des informations d'une scène de crime. Une scène de crime, ça veut dire concrètement quoi ? Que lorsqu'une infraction est commise et que les officiers de police judiciaire ou le procureur sont en train de vouloir mener des enquêtes, vous voyez, on balise le terrain pour empêcher, il y a souvent des informations qui ne doivent pas sortir au risque de faire perdre des pistes. Donc c'est précis. On n'a jamais dit dans le test qu'il faut autorisation pour donner toute information. Ça concerne un article qui concerne les scènes de crime. Le processus d'adoption de cette loi est aussi jugé contraire au principe de la démocratie qui privilégie le consensus. De notre analyse, d'abord de par la procédure qui a présidé l'adoption de cette loi, c'est-à-dire une loi qui a été proposée en Conseil des ministres sans véritablement associer des acteurs susceptibles d'être impactés. Une loi, lorsqu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale, est arrivée lors d'une session extraordinaire, ce qui ne donne pas suffisamment de temps pour la commission saisie au fond de faire le travail nécessaire, notamment d'audition des acteurs. Et puis une loi qui, une fois arrivée en plénière, certes a fait l'objet du débat, mais a été finalement donc, j'allais dire, adoptée du fait, je dirais, aussi de la majorité mécanique. Pour le ministre de la Justice, l'implication de tous les acteurs n'est pas une condition sine qua non. Aucune disposition légale, non plus le gouvernement à consulter des structures parce qu'elles sont concernées par le test. C'est des règles de bonne gouvernance auxquelles nous essayons d'appliquer. Donc il n'est pas exact de dire qu'un texte n'a pas de consensus. Vous le savez, honorable député, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée, c'est rarement que les textes soient pris par consensus ou bien par vote de l'analyse. Les dispositions de cette loi portant révision du code pénal permettent au Burkina Faso de réguler la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux et même d'engager des poursuites à l'extérieur du pays contre tout contrevenant à cette loi. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'adoption de cette loi à controverser. L'ambassadrice du Royaume du Danemark au Burkina Faso est en fin d'émission. Elle est allée faire ses adieux au président du Faso. Une occasion pour elle de saluer l'excellent niveau de coopération qui existe entre les deux pays. On l'écoute. Nous sommes ici en fait pour moi pour dire au revoir et à bientôt parce que je vais quitter le Burkina Faso. Il y a un autre poste qui me demande à Copenhague à partir de août. Donc je vais quitter le pays très bientôt pour prendre cet autre poste. Et nous sommes ici pour en fait dire au revoir et merci pour toute la bonne collaboration qu'on avait eue, que moi j'avais eue avec le président et toute son équipe gouvernementale depuis que je suis arrivée, ça fait trois ans. Et donc c'est ça. On a aussi discuté un peu sur le soutien que le Danemark donne au Burkina Faso. C'est un soutien d'un programme BI qui était de 2016 à 2020 qui est autour de 100 milliards de francs CFA dans le secteur où l'agriculture est bonne gouvernance. Et que maintenant, nous venons juste de commencer, de faire une formulation d'un nouvel programme qui va commencer en 2021 autour du même montant de 100 milliards de francs CFA, un peu dans le même secteur aussi, l'eau, l'agriculture, le secteur privé dans l'agriculture et bonne gouvernance. Donc c'est dans le point. Bien sûr, on a aussi discuté la situation difficile où se trouve le Burkina Faso. Et le fait que nous pensons, nous, le Danemark, moi et mon équipe, c'est notre premier conseiller, à l'ambassade et toute notre équipe, nous pensons que c'est très, très, très important de montrer notre soutien, d'être à côté du gouvernement pour que le gouvernement puisse faire son travail, pour que le gouvernement puisse être là pour faire les bonnes choses pour toute la population dans toutes les zones où il y a des fragilités et toutes autres zones aussi. Il y a beaucoup de choses qu'un gouvernement doit faire et nous sommes à leur côté pour leur aider à faire tout ça. Tout autre chose, à présent, à partir du 24 juin prochain et ce jusqu'au 27 juin, les transporteurs routiers entrent en grève. L'annonce a été faite par la Fédération nationale des transporteurs ce matin au cours d'une conférence de presse. Les transporteurs entendent ainsi interpeller le gouvernement sur son silence face aux nombreux problèmes que connaît le secteur. Abdoulazak Traoré. Le patriotisme qui avait été avancé comme argument pour lever les mots d'ordre de protestation en 2017 et en début 2019 n'est plus à l'ordre du jour à la Fédération nationale des acteurs des transports routiers. Le patronat dans le secteur des transports ne supporte plus les engagements non tenus du gouvernement. Il annonce une grève sur l'ensemble des axes routiers du pays. Le gouvernement, restant aveugle et sourd face à la détresse des transporteurs, nous décidons pour le 24 juin à 01 au 27 juin 01 d'un arrêt d'exploitation grève sur toute l'étendue du territoire. Ce qui pique au vif les patrons des compagnies de transport burkinabé, c'est que leurs revendications ne sont en réalité que des droits naturels. Il n'y a aucun point, c'est-à-dire en fait, ce ne sont pas des revendications, ce sont des préoccupations, ce sont des droits. Pour la fiscalité, on doit nous mettre sur le même pied d'égalité que les autres secteurs de l'économie. On ne doit pas taxer doublement. Le gouvernement aurait promis de racler les ralentisseurs construits de manière anarchique au plus tard, au mois d'avril. Et là, l'échéance est expirée et rien n'y fie. On jonge nos voies d'obstacles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut dégager les voies pour qu'on puisse circuler. Lorsqu'on prend, on paye, par exemple, ce qu'on appelle le payage. Vous voyez, par exemple, entretenu la rue de Fada. Mais on continue à percevoir le payage. Mais le payage, c'est pour vous offrir des routes praticables. Mais est-ce que ces routes étaient pratiquables ? Il n'y a pas mieux de route, c'est-à-dire qu'il y a des payages aujourd'hui. Les transporteurs payent pour quoi passer ? Pour qu'on entretienne ces routes-là. Mais personne ne sait où ça va. Donc, vous voyez, quand même... Les compagnies de transport sont au bord du gouffre. Une compagnie dépense à moins de 1,5 million par semaine pour maintenir le prix des titres de transport en l'État depuis l'augmentation du prix du carburant, regrettent ces acteurs. Le carburant aussi, ben, voilà, depuis février, on nous a promis que quelque chose sera fait. S'il y a des difficultés, le gouvernement devait nous revenir pour nous dire, bon, voilà, écoutez, on a ceci, il y a ceci ou cela que nous avons rencontré et que nous ne pouvons pas vraiment accéder, voilà, ou bien, bon, pour gagner encore du temps. Mais rien. Rien. Les passagers et les conducteurs de bus souffrent le martyre sur les axes routiers en cause des raquettes des forces de défense et de sécurité. Bon, comme vous le savez, les tracasseries routières, c'est clairement du raquette. C'est-à-dire, qui dit raquette, dit que c'est un peu de l'escroquerie exercée sur les usagers de la route. Donc, nous avons estimé qu'il n'y avait pas de délai pour que cela s'arrête immédiatement. Ça devait s'arrêter immédiatement. L'arrêt d'exploitation annoncé sera suivi d'une augmentation des prix de transport, même si les transporteurs, eux, parlent plutôt de réajustement. Voilà, comme annoncé en début de journal, nous avons sur ce plateau, M. Boubaka Asano, il est le secrétaire à l'organisation du CDP. Il est venu donner la position du parti, suite à la dernière sortie des fondeurs qui ont demandé tout simplement la démission du président Édicombo Hugo. M. Boubaka Asano, bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle est votre première réaction face à la sortie de vos camarades hier qui ont demandé la démission du président du parti Édicombo Hugo ? Votre première réaction ? Mais tout comme les plaintes qui ont été arrêtées au niveau de la justice et du maté, concernant notre parti, ça avait également grande surprise et étonnement que nous avons su cette conférence de presse de ceux que vous qualifiez de frondeurs et qui sont effectivement un grand nombre des membres du bureau exécutif national de notre parti. Vraiment, c'est avec une très grande surprise. Vous êtes surpris, mais est-ce que vous entendez les arguments qu'ils avancent ? Est-ce que vous les comprenez ? Non, je pense que ce qu'ils ont déballé ou ce qu'ils ont dit devant la presse, je pense qu'on aurait pu en parler d'abord en interne. Parce que lorsque nous prenons les principaux acteurs, je vous dis que vraiment, c'est avec très grande surprise que nous les avons vu dire ce qu'ils ont eu à dire devant la presse, notamment la malgouvérance dont ils font cas, et même à l'Égypte qui a demandé la démission du président du parti. Et vraiment, c'est avec un très grand étonnement. Parce que nous pensons qu'au niveau de notre parti, il y a des mécanismes, il y a des organes, il y a des instances qui permettent aux militants de pouvoir s'exprimer. Il y a les différentes réunions du bureau exécutif national. La dernière réunion, nous l'avons tenu 17. Il y a le Haut Conseil qui est composé en grande partie de toutes les hautes personnalités qui ont accompagné les présidents qu'ont paré durant la gestion du pays pendant les 27 années où il a eu à gérer le pays. Et au-delà même, nous avons le président Compaoré qui est le président donneur du parti qui est également un recours au cas où réellement entre nous, membres de la direction, il y a des difficultés. Nous avons placé le président Compaoré comme président donneur du parti et nous pensons que c'est des voies de recours. Si effectivement, ceux que vous qualifiez de frondins sont de bonne foi, si effectivement, ceux qui avancent sont justifiés, je pense que tous ces organes existent. Le Haut Conseil, dirigé et coordonné par le président Mélégé, Maurice Traoré, avec Bognesan Arsénier, avec Luc Adolphe Tiaou, avec Paramanga Ernest Sionli, avec bien d'autres personnalités très bien respectées, et Sengola Porné Ouattara. Je pense que si effectivement, ils étaient de bonne foi et les faits avancés étaient avérés, ils pouvaient leur soumettre la question. Voici ce que nous avons constaté et nous demandons donc à ce que vous puissiez vous saisir de cette question pour essayer de trouver une solution. À défaut même, au-delà de tout ça, nous avons un président donneur qui est le président Compaoré et nous avons dit qu'il est le fondateur du parti. Si effectivement, quelque chose touche le fonctionnement du parti fondé par le président Compaoré, nous pensons qu'au-delà de tout ce que nous avons dit, on peut au moins lui soumettre la question et lui demander de se prononcer là-dessus. Vous venez d'énumérer quelques instances de recours pour les règlements internes. Mais ceux que vous appelez vos camarades ont fait savoir que toutes les voies de négociation entreprises ont échoué justement parce qu'ils accusent le président Edi Comboigo de n'en faire qu'à sa tête. Ils ont même dit qu'il dirige le parti, le CDP, comme s'il dirigeait son entreprise. Voilà l'une des reproches principales. Je vous dis que c'est malheureux, c'est malhonnête. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons un bureau exécutif national qui est composé de 130 membres. Et je pense que les 17, nous devions peut-être être à notre 20e ou 21e réunion. Nous avons les hauts conseils. Et vous n'allez pas dire que quand même toutes ces personnalités sont à la porte du président Comboigo. Nous avons les fondateurs qui sont le président Compaoré. Vous n'allez pas dire que le président Compaoré manque de lucidité à tel point qu'il ne puisse pas interpeller le président Edi Comboigo par rapport à la gestion de ses partis. Et nous avons un parti où nous avons introduit des innovations. Nous avons des rencontres permanentes avec les secrétaires généraux des sections qui sont nos secteurs géographiques à travers les 45 provinces. Nous avons à la prévue avec le dimanche encore nous aurons l'occasion de les rencontrer. Nos réunions sont frappées de procès verbaux. Lui est approuvé de tous les acteurs. Je ne sais pas et c'est avec grande surprise et j'aurais souhaité que ceux que vous qualifiez de frondeurs qu'ils puissent nous dire lors de quelle instance ils ont eu à interpeller les présidents du parti par rapport à ce qu'ils disent. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils qualifient effectivement de mauvaise gestion. Qu'est-ce qu'ils qualifient de dysfonction ? Quel est le problème qui a été posé qui n'a pas trouvé de solution en interne pour qu'on en arrive à une conférence de presse ? Parce que ce que je tiens à rappeler... Ceux que vous appelez vos camarades ont énuméré quelques griefs contre le président Edith Combo-Yugo et je tiens sous mon regard ici pour leurs déclarations au cours de la conférence de presse. Je vais lire rapidement dans un journal où on n'a pas suffisamment de temps mais ils disent par exemple qu'on note l'exclusion d'anciens membres du bureau politique national avec pour motifs qui ne sont pas du camp du président du parti et ceci en violation du consensus sur le maintien des anciens membres de la direction politique nationale consensus issu du 7e congrès ordinaire. Il y en a encore ils ont écrit par exemple la non-relecture à ce jour du programme du parti pour le mettre en phase avec le contexte politique national et international actuel privant ainsi le parti d'une offre politique au moment où l'échiquier politique national est en pré-campagne pour les élections du 2021 la non-édition et la non-diffusion des actes finaux du congrès dont les résolutions historiques portant statut du fondateur auprès des militants et des structures malgré le rappel des faits par les militants à plusieurs occasions les grièves sont nombreux vous voyez déjà ça dit dès longtemps vous voyez que quelque part il y a la mauvaise foi et à la limite il y a du mensonge le président Edith Comboïgo a été élu lors du congrès par un collège de 112 membres au sorti du congrès des 33 même ceux qui n'ont pas voté le président Edith Comboïgo ont été maintenus dans la direction du parti les 33 qui ont voté contre le président Comboïgo ont été maintenus dans la direction du parti si Edith Comboïgo est capable de composer une direction en maintenant ceux qui ont voté contre lui c'est pas au sorti de ce congrès qui va exclure des membres des gens du bureau politique national c'est malheureux c'est malhonnête et réellement c'est triste je pense que nous sommes face à des acteurs qui n'ont pas su digérer leur défaite lors de l'élection du président Comboïgo à l'issue du congrès lorsque vous avancez je ne sais pas l'autre grève c'est quoi encore la non-édition la non-diffusion des actes finaux du congrès la non-diffusion des actes finaux du congrès mais c'est faux ils mentent les rapporteurs du congrès c'est les camarades Milogo et Yacouba les actes finaux sont là tout est là ils ont demandé l'édition nous avons dit effectivement nous allons éditer et nous avions prévu l'édition et le coup les actes finaux du congrès n'ont pas encore édité c'était édité il a été diffusé aussi mais c'est diffusé c'est disponible vous partez aussi et tout de suite vous avez accès c'est pas de diffusion oui c'est ce que je suis en train de vous dire ça y est là quand on n'entend pas de diffusion qu'est-ce que vous n'entend pas de diffusion nous avons dit les parties manquent de moyens et nous avons dit si vous voulez qu'il y ait une large diffusion nous allons faire la réprograpie et le document sera entreposé au siège et vendu à hauteur de 2000 francs par document où est le manque de diffusion à ce niveau il n'y a pas de manque de diffusion et les actes finaux c'est les actes auxquels nous avons tous pris et les rapporteurs généraux a produit les actes finaux alors peut-être que ce sont des grièves qui portent à interprétation venez-en attendez monsieur venez-en à ce qui a conduit vos camarades comme vous les appelez à envoyer l'affaire en justice c'est-à-dire le nombre pléthorique au niveau des membres du bureau politique national qui est passé de 600 000 ça c'est un fait incontestable non je vous dis que j'ai défis quiconque de produire un document signé pour dire voici le bureau politique national c'est pas vrai tout seul le bureau politique national n'est pas composé de 1000 membres non nous avons fait le point aux sorties du congrès lorsque nous avons fait le point aux sorties du congrès nous avons rendu compte à la même direction au même bureau exprimé national pour dire nous sortons du congrès nous avons reçu le mandat de finaliser le bureau politique national en procédant à l'élection des membres et des membres sur la liste provinciale et sur la liste nationale nous avons fait le point nous donnons déjà un dépassement par rapport aux normes arrêtés dans les stades on fait comment la même direction nous a dit ok il n'y a pas de problème puisque dans le concept que nous avons arrêté il y a ce que nous appelons membres actifs et membres inactifs et comme nous n'avons pas la situation exactement inactifs il y a lieu que nous fassions rentrer de nouveaux membres pour nous permettre que le bureau politique puisse être dynamique c'est ce que nous avons fait et en identifiant ces personnes effectivement en les ajoutant à ce que nous avions déjà nous sommes retrouvés à près de 1000 personnes et on a dit la solution c'est la quête la solution c'est de convoquer un congrès pour permettre de revenir sur l'article 32 où on avait limité le nombre de membres pour permettre à tout ce monde d'avoir le statut des membres des bureaux politiques nationales c'est ce processus de régularisation que nous étions en train de faire que les mêmes acteurs qui ont participé aux mêmes réunions que nous sont allés déposer plainte ça dit que par rapport à une difficulté dont nous-mêmes nous étions au courant et que nous partions pour régler ils ont couru pour déposer plainte pour dire que non et voilà vous êtes en irrégulatie nous avons dit non nous sommes au courant et le juge effectivement nous renvoie il dit bon vous voulez régler politiquement une situation juridique moi je vous renvoie d'aller régler juridiquement votre situation politique Edi Comboïgo entend démissionner ou il entend rester à sa place Edi Comboïgo n'a pas été président du CREP par une conférence de presse ceux qui demandent la démission d'Edi Comboïgo savent comment Edi Comboïgo est arrivé à la tête du CREP et c'est même la qualité qu'il leur confère de sortir par le nord du CREP c'est pas le CREP ils ont eu cette qualité ils savent comment ils ont eu la qualité des membres du Buret exécutif national et ils savent comment Edi Comboïgo a eu la qualité des membres du CREP et donc nous les rappelons les fondamentaux du parti nous leur demandons de revenir dans la maison pour que nous puissions nous asseoir et puis nous parler merci M. Boubaka ça nous a été venu sur ce plateau on espère qu'on pourra vous avoir ce dimanche dans notre édition de cette info qui sera consacrée en grande partie à cette crise ouverte au CREP merci d'être venu merci à vous également bonne soirée voilà et nous poursuivons et terminons en même temps ce journal avec les 10 ans de l'ONG Marie Stop 10 ans de contribution à l'amélioration de la santé maternelle et reproductive ça s'est fait disant que l'ONG Marie Stop internationale intervient dans la prise en charge des préoccupations des populations à Tinko Dogo elle a fait le point de son intervention au Burkina Faso et le bilan est jugé plutôt satisfaisant Alexi Bileb Naba Sandrine Zogori pour le compte rendu accroître l'offre des méthodes d'information de conseils et de références en matière de santé sexuelle et reproductive ce défi est rélevé par l'ONG Marie Stop internationale au Burkina Faso en 10 ans l'expertise et le leadership de Marie Stop dans le domaine de la prise en charge des préoccupations des femmes des jeunes et des enfants le bilan s'avère plus que probant nous disons que le bilan est positif pour une ONG au départ internationale qui a pu s'implanter à vocation nationale pendant 10 ans nous pensons déjà que le bilan est positif et quand vous regardez le nombre de clients qui ont bénéficié de nos services de 2009 à 2008 plus de 1,5 million de clients qui ont bénéficié de nos différentes méthodes de planification familiale que nous avons à proposer nous avons aussi donné l'impact en termes de coûts estimés en dépenses que l'Etat pourrait économiser et c'est que ce chiffre a plus de 3 milliards de nos francs CFA quelque part vous n'allez pas le voir inscrit partout mais ça se sent au sein de la population au sein de la communauté au sein de la famille et au sein de la famille Pour le ministre de la Santé l'offre de santé dispensée par Maristope International Burkina entre en droite ligne avec les objectifs visés par son département en matière de santé sexuelle et reproductive à la planification familiale par la planification familiale par leur activité par leur présence qui nous permet d'augmenter la cible de disponibilité de produits de planification familiale et d'augmenter l'offre de soins de planification familiale à nos familles Implantée en 2019 dans la capitale Burkinabé l'ONG couvre aujourd'hui toutes les 13 régions du Burkina Faso Pour Maristope International Burkino des efforts restent à faire en termes de communication pour aller au-delà des attentes de la population Voilà et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi et merci encore une fois pour votre fidélité renouvelée je vous donne rendez-vous à la même heure 19h30 du mai Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !